Alors bonheur, nous vous présentons maintenant notre chronique sur les ressources humaines. Chronique toujours bien intéressante avec Jean-François Pelletier de GFP Management. Jean-François Pelletier, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Oui, on parle? Oui, toujours. Il fait beau dehors. Oui, puis il fait tellement beau. Il fait exactement, c'est ça. Oui, il faut profiter de la chaleur qu'on a. C'est frais un peu. Parce que j'ai l'impression que moi, je te dirais, peut-être qu'en fin de semaine, on va appeler ça plutôt frette. Frette? Oui. Oui. Ça n'existe pas, mais on va l'inventer pour la fin de semaine. C'est l'hiver? Oui. Exactement. Oui, puis Jean-François, on n'a pas cette année, on a été chanceux. Il n'a pas goûté. El Nignot a fait des siennes. Effectivement. Alors, une semaine dans l'hiver, je pense qu'il faudra tout simplement s'habiller chaudement. Mais là, c'est parce que ce sont les fêtes de Saint-Jean-Port-Joli, fêtes d'hiver en fin de semaine. Mais il a toujours fait froid aux fêtes d'hiver. C'est une fête de neige, de glace, donc il faut qu'il fasse froid. Je suis allé, moi, l'an passé, effectivement, le dimanche après-midi, c'était pas froid. C'était froid, c'était important. En plus, on est sur le bord du fleuve, donc on ressent très bien le vent. Oui. OK. Jean-François, on parle aujourd'hui de description de poste. Oui, description d'emploi, description de poste. Est-ce que c'est important, la description de poste? C'est probablement le premier outil nécessaire quand on fait du management, quand on parle de ressources humaines. OK. Qu'est-ce qu'on appelle description de poste ou description d'emploi? Description d'emploi, premièrement, c'est on va se créer un outil, un document qui va faire, qui va répertorier toutes les tâches qu'un employé doit faire. Je dis un employé parce qu'il faut qu'on crée un poste. Dans ton entreprise, tu as différents postes, puis à partir de là, il y a différentes tâches à réaliser. L'objectif de la description d'emploi ou de la description de poste, c'est justement de faire en sorte qu'on n'ait pas de tâches qui se retrouvent entre deux. C'est-à-dire, il arrive un client, qui va le rencontrer? Ah, c'est pas moi, c'est pas marqué dans mon poste. Ah, non, c'est pas à moi parce que moi, j'ai pas à faire telle, telle, telle chose. Donc, la description de poste, c'est vraiment l'outil qui va informer l'employé de la panoplie de tâches qu'il a à réaliser en tant que tel. OK. Est-ce que ça peut être changé ou… Idéalement, je dirais que dans une bonne organisation du travail, un poste, c'est statique. C'est une catégorie d'emploi. C'est un poste qui va faire en sorte qu'on va être capable de bâtir l'organisation de notre travail. Est-ce que ça peut être changé? Ça serait quoi les raisons qui amèneraient à changer un poste? Si tu me dis, changement technologique, il y a des nouveaux outils à utiliser, il y a une nouvelle procédure de travail, je te dirais, oui, probablement qu'il va falloir adapter notre nouvelle tâche avec les nouvelles obligations. Maintenant, si tu me dis, j'ai un employé qui n'est pas capable de faire telle tâche ou telle tâche, on va adapter sa description de poste, sa description d'emploi par rapport à l'employé. Là, je te dirais, hum, je mets un bémol. Pourquoi? Parce que tu es en train d'adapter ton entreprise à un individu. Si l'outil qui est la description de poste est inadéquat, c'est-à-dire qu'il est irréaliste pour un employé, là, regarde, on s'est trompé, on va l'adapter, oui. Ça, je suis d'accord. Mais si c'est parce qu'un employé n'a pas les connaissances, les compétences pour être capable de faire le poste, je te dirais, on va le former, on va prendre les moyens pour qu'il soit capable de le faire, on va plutôt prendre la tendance d'améliorer l'individu pour être capable de le mettre au poste que de modifier le poste par rapport à l'individu. Qu'est-ce qu'on doit retrouver exactement dans une définition de poste? La première chose à retrouver, je te dirais, c'est l'objectif du poste. Qu'est-ce que l'employé va faire? Sous la supervision de l'employé devra ou le titulaire devra réaliser telle, 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 telle tâche. On va y aller vraiment de façon générale parce que cet outil-là, l'employé devra l'avoir quand il va commencer à travailler chez nous. Donc, quand cet employé-là va prendre possession de son poste, il devra prendre possession aussi de la tâche qui vient avec. Donc, un texte général qui va vraiment expliquer qu'est-ce qu'est le poste en tant que tel. Ce texte général-là aussi va être utile quand on va faire un appel d'offre, c'est-à-dire quand on va faire une offre d'emploi dans le journal. Donc, on va être capable de récupérer ou de recycler ce texte-là pour être capable d'informer les futurs candidats aux besoins de notre entreprise. Sous la supervision de l'employé devra faire telle, 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 telle tâche. Après ça, on va y aller de façon plus exhaustive sur l'ensemble des tâches. Qu'est-ce que l'employé devra faire? Si on prend une personne, mettons, une adjointe administrative qui a affaire de la réception, qui a affaire de la comptabilité, qui a affaire du classement, bien, on va séparer les blocs. Donc, tout ce qui s'appelle service à la clientèle, ça représente quoi au niveau des tâches à faire? Au niveau de la comptabilité, on va avoir une section, voilà l'administration. Donc, qu'est-ce que cet employé-là devra faire? Est-ce qu'elle fait la tenue de livre? Est-ce qu'elle fait les fins de mois? Est-ce qu'elle va avoir affaire, est-ce qu'elle va être en relation avec le comptable à la fin de l'année pour être capable de fermer les années? Donc, c'est là qu'on va venir vraiment mettre l'ensemble des tâches pour être capable de bien informer. Il reste que cette tâche-là, comme je te disais tout à l'heure, l'employé va l'avoir en main, puis il va être en mesure de bien planifier, justement, sa semaine, son mois, son année, par rapport à l'ensemble, la entièreté de la tâche qu'il a à faire en tant que telle. Même principe pour les autres tâches de classement ou n'importe quoi. Donc, on va vraiment venir faire des secteurs dans cette description d'emploi-là pour être capable de bien informer notre employé des tâches qu'il a à faire, les exigences, qu'est-ce que ça prend comme connaissances, qu'est-ce que ça prend comme compétences, la formation et tout ça, certaines conditions de travail, ce qu'on s'attend de l'employé. Donc, je parle de compétences. De plus en plus, on va parler ou on va intégrer des éléments de compétences dans nos descriptions d'emploi. Qu'est-ce que tu entends par éléments de compétences? Bon, avoir, je te donne un exemple, donc, avoir une facilité à communiquer avec les gens. Donc, ça, c'est une compétence. Être capable de, comment je peux dire, en administration, de faire la tenue de livre. C'est une compétence. On va avoir une formation en administration, mais il faut qu'on soit en mesure de bien être capable de développer les compétences sur un logiciel. On parle de simple comptable, de ACOMBA, donc, avoir la compétence d'utiliser simple comptable ou ACOMBA. Donc, c'est des compétences, c'est des éléments, c'est des façons de faire que l'employé va avoir, va posséder en tant que tel. La compétence de faire quelque chose. Est-ce que ça peut servir pour une évaluation de l'employé? Définitivement. Donc, à partir du moment où l'employé, on a rencontré notre employé, tu te souviens quand, durant les chroniques, je te parlais d'évaluation de formation d'équité. Bon, tout ça est basé sur la description de tâche en tant que tel. Une fois que notre employé a été engagé, que sa période de probation a été faite, bien, la description de tâche devient un élément aussi incontournable pour l'évaluation de notre employé. Quand tu parles de période de probation, je veux te revenir là-dessus. C'est quoi une période de probation? Ça dure combien de temps, là? Par rapport à l'ouverture de poste, c'est trois mois, c'est six mois, c'est un an? Comment ça fonctionne dans les entreprises? Il n'y a pas de temps dédicté au niveau de la... Est-ce que c'est obligatoire? Oui. La période de probation, non, c'est pas... T'as pas de... Comme je te dis, il n'y a pas une loi qui oblige un employeur à fixer une période de temps pour une période de probation. Je te dirais que, dans bon nombre d'entreprises, on va engager, puis on va laisser aller après ça. Donc, le superviseur va s'en occuper, puis l'employé va rentrer parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre. C'est une erreur. La période de probation, c'est un moment où on va se donner, avec l'employé, être capable d'évaluer ses capacités. Est-ce qu'il est capable de faire la job? Est-ce qu'il répond aux exigences du poste? Est-ce qu'il répond aux exigences du poste, exactement. Tu te souviens tantôt, je te disais, si tu dois adapter ton emploi ou ton poste par rapport à un employé, on s'en va, je te dirais, on s'en va pas dans une bonne direction. Dans le sens où tu vas être obligé d'engager quelqu'un d'autre pour faire la portion de tâche que cet employé-là ne sera pas capable de faire. Donc, dans une période de probation, on va venir évaluer, justement, si cet employé-là a le potentiel de faire l'entièreté de la tâche. Puis, on va être en mesure aussi d'évaluer si cet employé-là a la totalité des connaissances pour être capable de faire le poste. S'il ne les a pas, c'est là qu'on est capable de prendre la décision. On va le garder parce qu'il y a un potentiel de bâtir avec cet employé-là, puis on va lui donner la formation. Donc, on va s'obliger à se donner un plan d'action sur cet employé-là pour être capable d'améliorer sa connaissance, sa compétence. Ou on va carrément dire, non, cet employé-là ne cadre pas dans la tâche qu'on a à lui donner en tant que tel. Tu me demandais, il y a combien de temps? Comment on fixe de temps en soi? Alors, à ce niveau-là, il y a, comment je veux dire, les normes du travail vont fixer une période au niveau des indemnités, des délais de départ. Donc, quand tu fixes une période d'approbation à moins de trois mois, donc de zéro à deux mois et 29 jours, tu peux dire à un employé, regarde, la tâche ne te convient pas, on va mettre fin immédiatement à ton emploi en tant que tel, puis ça va se terminer là. C'est légal. Il n'y a aucun problème parce que tu es en deçà de trois mois. À partir de trois mois, tu es obligé de donner une semaine de préavis à ton employé. Donc, si ton employé est à ton service en période de probation pour trois mois et plus, tu dois lui dire, suite à ton évaluation, nous ne continuerons pas notre association ensemble, donc ton emploi va prendre fin dans une semaine. Donc, c'est là le principe de probation de trois mois. On entend souvent parler, peut-être à tort, que chez nous, la période de probation, c'est trois mois. Entre autres choses, c'est pour être capable d'éviter justement les délais, les délais d'indemnités. Les normes du travail. Exactement, les normes du travail. Mais il n'y a absolument rien qui explique... C'est là que je m'emmenais tantôt, Jean-François, c'est que c'est régi. Par les normes du travail, mais ce n'est pas une probation qui est régi. Ce n'est pas le terme de probation qui est régi. C'est vraiment le terme de durée d'emploi continue. Moins de trois mois, tu n'as pas de délai à donner pour une fin d'emploi. Trois mois et plus, tu as une semaine. Un an et plus, tu as deux semaines, et ainsi de suite, selon les normes du travail. OK. Mais si, justement, l'employé ne respecte pas cette définition de tâche par rapport au poste, c'est là que ça devient problématique. C'est là que les normes du travail, parce que c'était là ma question, les normes du travail régissent, il y a des lois qui... Qui régissent... Qui régissent l'employeur. Mais si l'employé est de là l'importance d'une description de poste, parce qu'il faut démontrer, prouver que la description n'est pas respectée. On n'a pas de raison à donner nécessairement. Je te dirais, en soi, en période d'approbation. Tu peux dire à un employé, regarde, selon ce qu'on a vu, selon l'évaluation que les supérieurs ont fait, tu ne cadres pas dans l'emploi. Puis ça se termine là. Tu n'as pas de raison juste et suffisante. Donc, le principe de raison juste et suffisante au niveau des normes du travail arrive à la deuxième année. Donc, je travaille pour toi depuis plus de deux ans. Tu veux me congédier parce que, pour xy raisons qui sont confuses, je pourrais revenir, je pourrais faire déposer une plainte aux normes du travail pour congédiement abusif sans cause juste et suffisante. Parce que tu dois me donner quand même des raisons juste et suffisantes après deux ans. Si j'ai été capable de travailler pour toi pendant deux ans, tu n'as aucun dossier d'employé ou tu n'as aucune note disciplinaire ou aucune note à mon dossier, tu ne peux pas me congédier comme ça. Donc, les normes du travail, c'est là qu'ils vont venir, comment je peux dire, donc pallier aux ailes de certains employeurs de congédier quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il n'aime plus, il n'est plus à saveur du jour, donc on va carrément s'en départir. Il faut être en mesure de donner une raison juste et suffisante. Encore là, on revient sur des chroniques qu'on a eues dans les derniers mois. Le dossier de l'employé. Donc, un bon dossier d'employé va permettre justement d'être capable de suivre notre employé durant son évolution dans notre entreprise, durant sa progression, mais peut-être aussi durant sa diminution ou quand il commence à péricliter au niveau du travail qu'il réalise. Donc, si on n'est pas en mesure de prouver, hors de tout doute, que cet employé-là, oui, a donné une bonne partie de son temps ou une bonne partie de sa vie efficace chez nous, puis qu'à partir d'un point X, il a commencé à diminuer par manque de connaissances, par manque de compétences, par manque de rendement, par manque de volonté. Si ça n'a pas été annoté, bien, on va avoir énormément de difficultés à dire à un employé, bien, regarde, pour notre entreprise, tu es rendu une charge. Tu ne donnes plus le rendement que tu devais donner. Donc, il faut qu'on soit en mesure de le prouver. Ça, c'est le dossier de l'employé qui va nous permettre d'archiver, si on veut, ces commentaires-là. Donc, si on résume, la description de poste, c'est très important, justement pour toutes les raisons que tu viens de citer. Exactement, c'est ça. On se base sur la description de poste pour être en mesure de bien évaluer notre personnel sur les tâches que nous avons à faire faire. Tu sais, la première chose, c'est la première étape. Oui. On ouvre un poste, on donne une description de poste, on passe des entrevues. On passe des entrevues. Après ça, on engage et on doit dire à l'employé, les voitures que tu as de tâches à effectuer au cours de la journée. Pour un employé qui travaille, un poste de journalier, on revient sur la période d'approbation, cette période-là peut être très, très courte parce que notre employé va être très à l'aise, va être à l'aise très rapidement dans son cadre de travail. Donc, la période d'approbation peut être de quelques mois, de quelques semaines à quelques mois. Mais pour un poste en administration, une personne qui va gérer nos livres, qui va faire nos comptes, qui va travailler en administration ou dans un poste qui est beaucoup plus stratégique où il y aura beaucoup de connaissances à acquérir avant de performer. Mais là, la période d'approbation, tu vas comprendre que si on donne juste une période d'approbation de trois mois, on risque de perdre des technicalités de notre employé. Donc, on ne sera pas capable d'évaluer cet employé-là à sa juste valeur. Donc, une période d'approbation pourrait être de six mois, de un an. Mais avant toute chose, il faut que l'employé soit au courant. Donc, il va y avoir des évaluations, il va y avoir des suivis, être capable de faire ces suivis-là pour être capable de permettre à l'employé de s'améliorer, de s'amender quand il y a fait des erreurs, des choses comme ça. Donc, l'outil qui est la description d'emploi devient la pierre angulaire de tout bon développement entrepreneurial ou un managerial dans une entreprise. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean-François Pelletier de GFP Management. Vous avez besoin de bons conseils? C'est l'homme. 241-6083. 281-6083 dans le 88, naturellement. GFP Management. Jean-François Pelletier, merci beaucoup. Merci. On se retrouve le mois prochain. Oui. Voilà, merci.